La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien de ce mercredi, Audit des ressources humaines, Walidjouf Boudjan secoue le port de Dakar. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, considéré à tort ou à raison comme la vache allée des différentes coalitions au pouvoir, le port autonome de Dakar a la réputation d'être un lieu par excellence de regazement de militants. Nouvellement promu directeur général de ce poumon de l'économie sénégalaise, Walidjouf Boudjan a décidé de fouiller la gestion de ses prédécesseurs. Le successeur de Montagassi vient ainsi de lancer une mission d'audit du capital humain, du PAD et de ses services rattachés. Concomitamment, il a fait suspendre les CDD qui devaient être renouvelés. Le même journal ne parle de la gestion des ressources pétrolières et gazières. Bassiro Diomadi Raffaï visite Sangomar et renouvelle son serment de transparence. Et oui, le président fier du savoir-faire sénégalais selon le Soleil a pris sa visite sur la plateforme pétrolière de Sangomar. Bass salue donc le savoir-faire sénégalais, rapporte 24 heures. Les premiers barils de pétrole sont en train d'être produits. Il a exprimé également sa fierté après avoir vu à l'œuvre de brillants jeunes sénégalais. Il salue l'abnégation et le mérite de tous ceux qui ont cru à la présence de cette ressource au fond de nos océans et fait la promotion du bassin sédimentaire du Sénégal, renseigne ce journal. Pendant ce temps, traite des personnes, trafic humain, ce que dit le rapport 2024 du gouvernement des États-Unis sur le Sénégal. Dans Vox Populi, le département d'État index les Dara, les maîtres coraniques, les réseaux et l'État, 487 victimes de la mendicité forcée et 135 victimes de la traite sexuelle, dont 583 enfants identifiés, réseaux nigériens, des femmes et des filles, dit l'âge de 12 ans exploitées dans le trafic sexuel dans la région horrifière du sud-est de Kédougou. Un réseau de recrutement et d'exploitation frauduleuse de migrants sénégalais dans l'agriculture en Espagne démantelée. Dans les échos rapports 2024 sur la traite des personnes au Sénégal, le département d'État épingle les enseignants, les touristes et les nigériens. Certains enseignants du secondaire exploitent les filles en sollicitant des relations sexuelles en échange d'argent, de biens ou de bonnes notes. Les enfants domestiques et ceux utilisés dans l'exploitation de l'or dénoncé. Les enfants travaillant dans la pêche, la vente ambulante et l'agriculture aussi fustigés. Cependant, le même journal nous informe de l'installation hier des membres du Conseil économique, social et environnemental. Diomai valide les conseillers de Maki. Le décret pris par Maki Salle le 18 mars n'a pas été abrogé. D'ailleurs, sur la rationalisation budgétaire, marché et contrats non prioritaires, Sonko veut tout casser, nous informe le journal Enquête. Le premier ministre a donné des directives pour dégager des marges budgétaires et financer les axes du projet. Les marchés et contrats qui ne correspondent pas aux priorités du régime doivent être annulés ou différés et redimensionnés. Restant sur Sonko, la déclaration de politique générale s'éloigne, nous dit Bespi le jour. Selon Abdoussane de Pastef, pas de déclaration de politique générale sans une nouvelle Assemblée. L'alerte du professeur Messagerati sur les failles du règlement intérieur. Les communications du PM en Conseil des ministres sur la déclaration de politique générale. En tout cas, sur la baisse des prix dans l'observateur, Meunier état les coulisses de la médiation. Des consensus forts attendus aujourd'hui. Diagnostics du temps menaçant de l'État. Le gouvernement n'a pas encore le temps nécessaire pour savoir sur quel levier appuyer. Fin de la grève, démoniait donc du pain béni selon le quotidien. Le quotidien, une médiation de Bédiagne baisse la tension. Les industriels appellent à la poursuite des concertations. En sport, dans le journal Rémi Sport, équipe nationale, la réponse d'Augustin Senghor sur les critiques de Mané concernant le système d'Aducicé. Le même journal ne parle d'Euro 2024. La France, accrochée par la Pologne, termine deuxième de son groupe. C'est le quotidien du sport Mercato, départ de Marseille. Il émane à Everton pour se relancer. Ce n'est pas pour terminer Gossalam, troisième et dernière journée. Boignon 2 contre Mani Kairé le 13 juillet. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.